Salam les héroïstes et bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de cette série sur l'histoire du Portugal sous domination musulmane. Mais surtout, aujourd'hui c'est un jour assez spécial parce que c'est le premier partenariat sur la chaîne. Un partenariat dont je suis fier parce qu'il est complètement en lien avec ce dont on va parler aujourd'hui. C'est le livre L'extraordinaire histoire du Portugal qui est dédié notamment aux enfants et aux pré-adolescents. Mais surtout ce que j'aime beaucoup avec ce livre c'est que c'est un livre qui est tout autant sérieux qu'un livre quasiment pour adultes en fait. Et bien sûr il est quand même simplifié dans la manière de présenter les choses. Mais ce que c'est intéressant c'est que souvent dans les livres d'enfants ou de jeunesse on simplifie beaucoup trop les choses. Sauf que là ce livre vraiment il est complet, il est fourni et pour autant il est aussi pour des enfants ou des pré-adolescents. Et ça je trouve ça très intéressant parce qu'on ne prend pas en fait les enfants ou les jeunes pour des teubés. Ça me fait très plaisir. Et puis ce que j'apprécie aussi avec ce livre c'est vraiment la pureté, la simplicité dans l'iconographie d'abord qui est très belle et simple en même temps. Puis aussi il y a des frises chronologiques qui sont faites à chaque début de chapitre et ça c'est très bien fait. Sans compter en plus une petite partie patrimoine qui vous permettra un petit peu de découvrir le patrimoine du Portugal. Donc si vous êtes, je ne sais pas, d'origine portugaise et que vous voulez transmettre vos connaissances et les connaissances que vous apprendrez sans doute parce que vous apprendrez des choses sur le Portugal à vos enfants ou à vos petits-enfants. Sans compter qu'en plus vous avez deux formats. Vous avez un format, un grand format et un petit format avec deux modes d'utilisation différentes et aussi deux prix différents. Si vous voulez découvrir ces deux livres ou ce livre ou ce livre, vous avez juste à cliquer sur le premier lien dans la description. Sur ce, on va donc pouvoir entamer le second épisode sur la série du Portugal sous domination musulmane. Mais par avance, je m'excuse pour la prononciation des termes en arabe, notamment le Rarbal Andalus, et aussi des termes, certains termes en portugais, par exemple, Beja, que j'ai prononcé Beja, mais en réalité on dit Beja. Je n'ai pas pu modifier les prononciations parce que j'ai tourné les trois vidéos d'affilée. Donc par avance, je m'en excuse, ne m'en veuillez pas. Sur ce, bon visionnage. Salam les avarouistes et bonjour à tous. Aujourd'hui, deuxième temps de cette série dédiée à l'histoire du Portugal au Moyen-Âge. Dans la première vidéo, on avait vu comment les musulmans s'étaient emparés de cette région qu'ils appelaient le Rarab Al-Andalus au début du 8e siècle. Mais aussi, comment quatre siècles plus tard, à cause notamment de profondes divisions internes, ils avaient perdu plus de 50% de ce territoire, désormais possession des chrétiens. Au sein de ces guerres civiles qui ont déchiré les pouvoirs musulmans, le Rarab a été particulièrement actif. A chaque fois que l'émir peut le calif au miyad traverser une phase compliquée ou désirer au contraire renforcer son autorité, l'aristocratie locale n'a pas hésité à prendre les armes pour défendre son autonomie, voire même accroître son pouvoir. Quoi qu'il en soit, on est alors à la fin du 11e siècle, et c'est la prise de Tolède par Alphonsus de Castille-Léone en 1085 qui a précipité l'arrivée d'une nouvelle dynastie berbère sur le sol ibérique, les Almoravides. Originaire de l'ouest de l'Afrique du Nord, ils avaient été appelés au secours par une partie des royaumes de Taïphas, ces petits états indépendants issus de la chute des Omeyades et du morcellement d'Al-Andalus. Franchissant le détroit de Gibraltar en 1086, les Almoravides ont poursuivi deux objectifs, à la fois stopper l'avancée chrétienne, ce qui est en partie chose faite à la bataille de Zalaka près de Badajoz en 1086, mais aussi mettre au pas ses pouvoirs musulmans indépendants, dont certains lui causaient quand même pas mal de soucis. C'est le cas en particulier des Abadides occupant la ville de Séville, alors considérée comme la capitale du Harba, mais aussi des Aftasides de Badajoz. Ainsi, dès 1091, les Almoravides entrent dans Séville et décapitent le pouvoir Abadide, dont le chef Almortadide est directement exilé au Maroc. Quant aux Aftasides, un accord est passé avec leur souverain, Almutawakil. Seulement, devant le danger représenté par les Almoravides, les Aftasides vont encore un peu plus accentuer la dislocation de la région, parce qu'ils vont faire purement et simplement alliance en 1091 avec le royaume de Castiglione, en échange de la cession de tout le centre du Portugal actuel avec les villes de Santarém, Sintra et Lisbonne. En réaction à cette trahison, les habitants décident alors de livrer Badajoz aux Almoravides, et Almutawakil est immédiatement exécuté. Une fois ce petit nettoyage effectué, les armées Almoravides menées par le commandant berbère Sir Ibn Abibakr se dirigent vers les chrétiens. Dans le Harb, l'objectif étant de reprendre les villes cédées par les Aftasides, les musulmans se dirigent vers la région centrale. Il faut alors attendre les années 1110 pour voir tomber les villes de Lisbonne, Sintra et Santarém. Les Almoravides vont même pousser encore un peu plus leur avantage, en détruisant une partie de Coimbra en 1117, et en lançant diverses offensives maritimes grâce à leurs amiraux, les Banu Meymun, contre le comté de Portugal et la Galice. Rapidement cependant, des problèmes sérieux se sont posés, en particulier à partir des années 1120. Cette fois-ci, ce n'est pas le royaume de Castileone qui pose des problèmes aux Almoravides, mais le royaume d'Aragon. Ces derniers ont investi Saragosse en 1118, et ont remporté une victoire d'importance à Coutanda en 1120, de même qu'à Calatayoud avec la prise de la ville. De manière interne, au sein d'Al-Andalus, on assiste alors à une recrudescence des violences commises à l'encontre des populations chrétiennes. Cet essor des tensions est à mettre en lien avec deux facteurs, d'un, la menace croissante des pouvoirs chrétiens, et de deux, l'idéologie du djihad, de la guerre contre l'infidèle aux frontières d'Al-Andalus. Cette idéologie est très présente dans le dispo des Almoravides, qui s'en servent pour légitimer leur pouvoir. Dans ces phases de crispation militaire et sociale, les Almoravides souhaitent imposer une uniformité culturelle et religieuse. Des églises sont détruites, et une partie des chrétiens et des juifs sont déportés vers l'Afrique du Nord. Un changement d'attitude qui concourt bien évidemment au départ des minorités religieuses, et donc à leur déclin. Mais attention, cette volonté d'uniformisation religieuse touche également les musulmans, et en particulier les soufis, car les Almoravides étant adeptes d'une des quatre principales écoles juridiques de l'islam sunnite, en l'occurrence le malikisme, mais dans sa version rigide, leur doctrine entrait en contradiction avec une partie de la pensée soufie. Le point d'orgue des tensions a lieu quand les autorités religieuses décident de condamner un des ouvrages d'un soufi contemporain très célèbre, Al-Razali. Son livre phare, le Ihya Ulumaddin, est brûlé en place publique en 1109, à proximité de la grande mosquée de Cordoue. Dans le même temps, certaines personnalités soufis sont arrêtées, emprisonnées, et parfois même assassinées, à l'image d'Ibn Berajan et d'Ibn al-Arif. Car en parallèle de cette répression, le soufisme se développe en Al-Andalus, et tout particulièrement dans le Haraba. Des retraites sont organisées dans la région de Séville, des couvents ou des ribètes sont construits par des sylvesses, de cadix ou encore d'Arifana. Certains d'entre eux deviendront même des zéouiyah, autrement dit des bâtiments censés accueillir des confréries soufis. Parmi ces mystiques, on trouve de nombreux moualadounes, des familles chrétiennes converties à l'islam, pour certaines depuis déjà des centaines d'années. Et ce que les Almoravis dénoncent, entre autres, au-delà de la condamnation d'Al-Razali, c'est le fait que ces anciens chrétiens devenus soufis ont en partie conservé des pratiques chrétiennes. Plus globalement, ce qui est critiqué, c'est la participation des populations musulmanes à des pèlerinages chrétiens. Dans le Harb, on a quelques exemples, comme celui de la Vierge Marie à Oxonoba, aussi appelé Shantmaria al-Harb, et le terme n'est pas anodin, de même qu'au Cap Saint-Vincent, entre autres. Des phénomènes que les Almoravides tentent de réduire au maximum en réaffirmant la présence de l'islam à travers la construction de couvents et de mosquées à proximité des sanctuaires chrétiens. Ces moualadoun soufis ont donc acquis de plus en plus de poids au sein de la société, notamment auprès des populations. Au sein de ce groupe, l'histoire a retenu un nom, Ibn Qassi. Il s'agit d'un soufi qui a construit un couvent près de Sylvès, et auprès duquel, petit à petit, se sont agrégés des personnalités importantes de la région. Et puis, voilà qu'en 1144, il décide de prendre les armes contre des Almoravides déjà largement affaiblis. En août, il s'empare de Mertola, s'ensuit la prise de Bekha, d'Oxonoba, d'Evora et Welba. Face à ces actions, les Almoravides sont déjà dépassés. Cela fait à peine une soixantaine d'années qu'ils sont arrivés dans la péninsule, mais pour eux, il est très compliqué de maintenir l'ordre sur place. Leur capitale, Marrakech, est éloignée, les dissensions internes sont pour le moins compliquées à gérer, avec l'exemple d'Ibn Qassi, et en plus de ça, Plane sur l'Andegus, la menace plus que jamais présente des pouvoirs chrétiens. Sans compter que dans le même temps, leur attention est focalisée non pas sur la péninsule ibérique, mais en Afrique du Nord. Car tandis qu'Ibn Qassi se rebellait en Algarve, au-delà du détroit de Gibraltar, une nouvelle dynastie berbère s'était imposée, les Almohades. Dès 1143, avec la mort de l'immère almoravide Ali ibn Youssouf, la situation est déjà catastrophique. Quatre ans plus tard, la prise de leur capitale, Marrakech, par les Almohades, signée la fin des Almoravides. Et là, si vous avez déjà vu la première vidéo, vous vous imaginez bien que l'histoire va se répéter, encore une fois. Car à l'image d'Ibn Qassi, d'autres chefs vont profiter de la faiblesse puis de la disparition des Almoravides pour prendre le pouvoir dans leurs localités respectives. C'est ce que certains historiens appellent la seconde époque des Taïfas, ou le morcellement d'El Andalus en une multiplicité d'états indépendants, mais qui, à l'inverse des premiers Taïfas du XIe siècle, sont encore plus fragiles. On retrouve donc Ibn Qassi en Algarve, puis toute une ribambelle de pouvoirs que ce soit à Haen, Malaga, Ronda, Arcos, Jerez ou encore Badajos. Parmi tous ces états, il y en a un qui résistera pendant une trentaine d'années, c'est celui d'Ibn Mardanish à Murci et Valence. Et on pourrait aussi mentionner les Banu Rania dans les îles Balear. Et si l'histoire se répète en interne, elle se répète aussi du côté chrétien. Eux aussi profitent de la désunion des musulmans pour passer à l'offensive. Ainsi, en 147, les villes que les Almoravides avaient si chèrement reprises trente ans plus tôt sont à nouveau conquises par les chrétiens. Santarém, Lisbonne, Sintra, toutes ces villes tombent aux mains des chrétiens. Mais le grand instigateur de ces victoires, c'est le roi Alphonse Henri, ou Afonso Henriquez. C'est important parce que c'est le tout premier souverain du tout nouveau royaume du Portugal. Donc avant de vous parler des Almohades, on va faire un petit voyage dans le passé, un petit voyage dans le temps, pour retracer l'histoire de ce nouveau pouvoir. D'un, parce qu'il est essentiel dans l'histoire de cette région et dans la confrontation entre chrétiens et musulmans. Et de deux, parce que je sais que pas mal de personnes voulaient que j'aborde ce sujet, d'autant plus qu'on ne trouve franchement pas grand chose sur YouTube. Donc, Alphonse Henri est le premier roi du Portugal. Car avant lui, le Portugal n'était pas un royaume, mais un comté, voire même deux comtés différents. Les origines du Portugal sont à chercher dans l'ancien royaume asturien. Alphonse II est alors au pouvoir quand la frontière ouest avec Andalus, correspondant au sud de la Galice et au fleuve du Mignot, s'est stabilisée. Le problème, c'est qu'au-delà de cette limite, subsistait un territoire très peu peuplé, majoritairement chrétien, que le roi était censé contrôler, mais qui, dans les faits, représentait une zone tampon passant tour à tour du côté Omeyade et du côté asturien. Sous Alphonse III, cette frontière se déplace encore plus vers le sud, jusqu'à Coimbra. Cette fois-ci, le souverain veut correctement administrer ce territoire et surtout le repeupler. Seulement, il ne peut pas le faire seul, il a besoin de déléguer son pouvoir à des subalternes ou plutôt à des comtes. C'est ainsi qu'est né le comté de Portugal qui plus tard donnera forcément son nom au Portugal. Le premier comte est Vimara Pérez, nommé en 868. À côté de sa participation au repeuplement de la région entre les fleuves du Douro et du Mignot, sa mission était de protéger le territoire, voire de mener des incursions au sein du territoire musulman plus au sud. Avec le temps, et notamment à partir de 1931, la charge de comte a été monopolisée par une seule et même famille, donnant à leur naissance à une dynastie comptale. Ajoutée à cela une grande autonomie par rapport au roi des Asturies puis de Castileone, les comtes de Portugal sont peu à peu devenus une menace pour la propre autorité de leur souverain. Le roi Ferdinand Ier a été le premier à réagir. En plus de nommer ses propres officiers sur place, il décide de diviser le comté en deux parties, d'un côté le comté de Portugal et de l'autre de Coimbra, dont le territoire venait à peine d'être conquis. Puis c'est son successeur, Alphons VI, qui mit fin à la dynastie comptale et y nomma vers 1095 un de ses fidèles, Henri de Burgondie. Seulement, si notre fameux Henri est étranger à cette région et donc semble-t-il moins puissant, puisque ne disposant pas d'appui au sein de l'aristocratie locale, dans les faits, c'est beaucoup plus complexe. Car avec l'avancée des almoravides dans le sud, reprenant notamment Santarém, le territoire du comté de Coimbra s'est considérablement réduit. D'où la décision de fusionner les comtés de Portugal et de Coimbra, réunis sous l'autorité d'Henri de Burgondie. Henri reste loyal au roi, mais à la mort de celui-ci, en 1109, une guerre civile éclate et fragilise le royaume. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on assiste à la même chose que du côté d'Alandalous. Henri décide de se couper de ses engagements et de devenir un dirigeant à part entière. Malheureusement pour lui, trois ans plus tard, Henri meurt à son tour, laissant derrière lui un fils héritier, Alphonse Henri, et son épouse Teresa, la fille bâtarde du roi défunt Alphonse VI. Alphonse Henri étant mineur, c'est naturellement sa mère qui de fait prend les rênes du pouvoir. S'ensuit de nombreuses péripéties, débouchant sur l'opposition frontale entre Alphonse Henri d'une part et sa propre mère Teresa. Les deux se rencontrent le 24 juin 1128 à Sao Mamede, près de Guimaraes. Alphonse Henri triomphe et devient, à seulement 19 ans, le dirigeant de Portugal. Il choisit alors de prendre ses distances avec les anciens soutiens de sa mère en déplaçant sa cour de Guimaraes en direction de Coimbra. Dans le même temps, il se rapproche encore un peu plus de la frontière avec le Harbe al-Andalus. Ce mouvement vers le sud est lourd de conséquences pour les musulmans puisque, désormais, pour asseoir son autorité, Alphonse Henri s'appuiera sur la guerre et l'expansion de son territoire. Dans ce cadre, il aurait obtenu une première grande victoire lors de la bataille d'Urik en 1139 et quatre ans plus tard, il reçoit l'autorisation d'Alphonse VII de s'intituler Rex ou roi en français. C'est donc l'acte de naissance du nouveau royaume du Portugal. S'en suit alors d'autres succès contre les musulmans, notamment les conquêtes de Santarém, Sintra et Lisbonne, en partie acquises grâce au soutien de guerriers en partance pour la deuxième croisade. Ainsi, c'est face au roi du Portugal, Alphonse Henri, que les Almouades débarquant dans la péninsule en 1146 se trouvent confrontés. Quoique, Alphonse Henri n'est pas la seule menace pour la dynastie barbère, car tandis que les Almouades commençaient à mettre au pas les états musulmans en s'emparant de Séville, en 1147, un peu plus à l'est, un autre souverain chrétien, Alphonse VII, lui aussi, à son tour aidé par les croisés, capturait la ville d'Almeria. Reste que les Almouades sont parvenus à redresser la situation en commençant par soumettre la quasi-intégralité des souverains musulmans. Parmi les recalcitrants, on trouve notre fameux Mouhaled Soufi, Ibn Krasi, dans la région de Sylves, qui choisit de se tourner vers Alphonse Henri, comme ça tranquille, pour lui proposer une alliance contre les Almouades. Une décision qui est considérée comme une trahison, même par ses propres hommes, qui choisissent alors de l'assassiner en 1151. Les Almouades poursuivent ainsi leur avancée, mais celle-ci reste timide, puisqu'après s'être emparés de Niebla en 1154, leurs efforts s'arrêtent à Mertola en 1157. Concernant le Harb, leur action s'arrête donc aux frontières de la Garve, abandonnant la plus grande partie de la région aux mains des chrétiens. Une situation qui s'aggrave encore un peu plus un an plus tard, en 1158, quand Alphonse Henri s'empare de Palmela, Alcacerdoçal, puis de Sessimra. Pendant ce temps, les Almouades tentent de sécuriser leur position en fortifiant les villes et en construisant des ouvrages défensifs, spécialement en zone frontalière. Pour le Harb, la ligne Badajos-Mérida-Silves forme un verrou censé stopper l'avancée chrétienne vers le sud. En plus de ce premier rempart, des forteresses appelées Houssoun en arabe sont construites comme celles de Coria, Caceres, Amaya, Magacela, Logrosan, Santa Cruz, Alange et Medellin. Plus au nord, on peut citer les sites de Montémor en Nobo ou encore la forteresse de Portel dans la presqu'île de Sétoubal. Enfin, la région de l'Algarve se couvre aussi de places fortes comme Tabira, Padernes, Cacela, Lule ou encore Salir. Malgré tous ces efforts, les Almouades ont quand même bien du mal à résister aux attaques chrétiennes. Car comme les Almoravides avant eux, en plus de devoir gérer un territoire à cheval entre deux continents, ils se retrouvent confrontés à des divisions internes. Dans ce contexte, il est tout simplement impossible de repousser les offensives chrétiennes, qui en plus sont aidées par des guerriers en route vers la croisade. Les armées portugaises avancent alors inexorablement vers le sud et l'Est. S'appuyant sur les talents du commandant Giraldo Sempavor, Alphonse Henry parvient à s'emparer de Caceres, Trujillo et Évora entre 1163 et 1165, puis de Montanches et Serpa en 1166, suivi de Lobon, Moura, Montsaras et Alconcel. Une dizaine d'années plus tard, c'est cette fois-ci une ville d'importance, Berra, qui tombe face à la progression chrétienne en 1178. Le Jalba Nandalus est désormais en très grave danger. Là où un siècle auparavant la frontière s'était fixée autour de Coimbra, cette fois-ci, les possessions musulmanes se limitaient à l'Algarve et à la ville de Sylvès. C'est à ce moment-là que les almohades ont commencé à opposer une véritable résistance aux chrétiens. Étant parvenus à mater les révoltes musulmanes, notamment en Afrique du Nord, au début des années 1180, ils peuvent à présent se concentrer sur cette toute nouvelle menace représentée par ce nouveau royaume du Portugal. Le premier redressement se déroule sur les mers. Car depuis les homéades et les attaques vikings sur les côtes d'Al-Andalus, les musulmans avaient développé toute une série d'arsenaux, notamment à Sylvès et à Séville, et avaient mis sur pied une flotte importante. Puis les almohravides avaient à leur tour utilisé cette puissance maritime pour attaquer la Galice. Les almohades souhaitent donc poursuivre ces efforts et s'appuyer sur leurs navires pour menacer le Portugal. C'est une stratégie d'autant plus importante que les portugais avaient déjà développé une marine efficace. Dirigée par l'amiral Domfouas Roupigno en 1179, la flotte portugaise avait mené quelques opérations fructueuses. Elle était parvenue jusqu'à l'embouchure de Guadalquivir, la porte d'entrée vers Séville. Puis en 1180, elle menaçait Saltesse en s'engouffrant dans l'Odiel et le Tinto avant peut-être de contrôler brièvement le détroit de Gibraltar en s'approchant dangereusement de Séouta. Les Almohades ont donc voulu réagir. S'appuyant aussi sur des amiraux de qualité comme Abu Yaqub de Mardanish ou encore Ahmad Sikili, ils envoient leur flotte à la rencontre de Roupigno, alors présent sur le détroit, et obtiennent une victoire totale. Les navires ennemis sont détruits et Roupigno lui-même trouve la mort dans la bataille. Profitant désormais de la faiblesse maritime des portugais, le calife Almohade décide de lancer une double offensive en direction de Lisbonne. L'objectif est de prendre Alphonse Henry en tenaille en l'attaquant à la fois à l'ouest par la mer et à l'est par la terre. Le voici donc qui s'élance en 1184 reconquérant rapidement l'Alentero. Laissant la ville d'Evora derrière lui, il dirige ses armées vers le cœur même du Portugal et la cité de Santarém. Alors qu'il remonte vers le nord, ses amiraux attaquent Lisbonne. Si sur le papier le plan semble extrêmement bien rodé, avec en plus des premières victoires, les choses vont pourtant mal finir. Car tandis que le calife Almohade parvenait devant les murailles de Santarém, celui-ci est mortellement blessé. Les Almohades sont alors contraints de se replier et de laisser à nouveau le champ libre au portugais. Cinq années plus tard, en 1189, les voici qui descendent tout à fait au sud du Harb pénètrent en Algarve et s'emparent d'Alvor puis de Sylvès. Les musulmans parviennent quand même à redresser la situation et à récupérer les territoires précédemment conquis. Il n'en reste pas moins que cette résistance musulmane ne peut pas durer éternellement. D'autant que les forces chrétiennes sont toujours appuyées par des combattants censés partir en croisade à Jérusalem. Même si les Almohades pouvaient compter sur des administrateurs habiles dans le Harb avec les Banou Wazir anciennement alliés à Ibn Qazi au passage, il était impossible de repousser les chrétiens. La dynamique jouait clairement en la défaveur des musulmans. D'un, parce que même si les Almohades avaient quelque peu remilitarisé les frontières d'Al-Andalus et donc du Harb, les forces locales restaient trop faibles pour opposer une réelle résistance aux chrétiens. Et ensuite, car on est face à deux trajectoires complètement différentes. d'un côté, le roi du Portugal tire sa légitimité et sa force économique de l'activité guerrière et de l'expansion territoriale, tandis que le calife Almohade hérite d'un état bien plus ancien, censé être déjà centralisé et dont le fonctionnement repose majoritairement sur la pacification de la société et tout un panel de taxes servant à financer les actions du souverain. Et la catastrophe survient en 1212 quand les forces Almohades subissent une terrible défaite lors de la bataille de Las Navas des Tolosa. Cette déroute ouvre la voie aux chrétiens qui en une cinquantaine d'années s'emparent de la totalité du Harb el-Andalus. Alphonse II du Portugal reprend Alcacer d'Ossal en 1217 puis son successeur Sancho II s'empare des territoires orientaux dans les années 1230 avant de descendre vers le sud et d'annexer des localités comme Ayamonte, Cacela, Tabiera, Albor, Paderne entre 1240 et 1242. Par la suite, Alphonse III et l'Ordre de Santiago concluent la conquête de l'Algarve en s'emparant à la fin des années 1240 de Sylvès et Pharo. Le coup de grâce est ensuite asséné par les Castillans avec la conquête de Séville en 1248 par Ferdinand III puis la prise de Niebla en 1263 par Alphonse X. Le dernier dirigeant de la région, Ibn Mahfouz, est alors vaincu. Toutes ces conquêtes chrétiennes signent la fin de l'existence du Harb el-Andalus, une histoire qui aura duré plus de 5 siècles et qui se termine donc définitivement dans les années 1260. Reste une question majeure. Que vont faire les populations musulmanes ? Maintenant que l'intégralité de la région est gouvernée par les chrétiens et surtout par le royaume du Portugal, quelles décisions doivent-elles prendre ? Comme pour les chrétiens 500 ans avant eux, ils font face à un dilemme. Soit rester sur place en espérant conserver ses biens et sa liberté, mais en vivant sous un pouvoir considéré comme illégitime, soit partir, s'élancer sur le chemin de l'exil, mais en laissant derrière soi toutes ses possessions, mais aussi pour bon nombre d'entre eux, tous leurs souvenirs et leur histoire familiale qui, pour certains, est plusieurs fois centenaire. Dans la prochaine vidéo, vous découvrirez donc l'histoire de ces musulmans qui, malgré l'arrivée des chrétiens, sont restés sur place. Vous verrez comment ce nouveau pouvoir, le royaume du Portugal, a décidé d'encadrer cette minorité religieuse. Et on essaiera ensemble de comprendre comment ces musulmans ont vécu sous la domination chrétienne. Dans le même temps, on se demandera s'il existe aujourd'hui au Portugal un héritage arabo-musulman. Autrement dit, on esquissera ensemble un petit panorama des monuments et des traces archéologiques de la présence musulmane. En résumé, on exhumera ensemble les restes de ce fameux Harb al-Andalus. Enfin, si on devait résumer les deux premières vidéos de cette série, je dirais que les musulmans ont été vaincus à cause de trois éléments majeurs. D'abord, leur division interne incessante, notamment dans les marges d'Al-Andalus. Ensuite, en découle la démilitarisation et la pacification de ces régions concourant à fragiliser les zones de frontières face à l'avancée chrétienne. Enfin, à partir des empires almohades, en plus de tous ces problèmes, s'est ajoutée la gestion complexe d'un empire désormais à cheval entre l'Afrique du Nord et la péninsule ibérique. Alors, si déjà, il était compliqué de gérer les choses depuis Cordoue, alors, depuis Marrakech, autant vous dire que la tâche semblait quasiment impossible. Mais surtout, en face de ça, on a des pouvoirs chrétiens qui, s'ils ne sont pas complètement unis de manière interne, partagent la même vision politique et militaire. Car pour asseoir sa légitimité, susciter le respect des guerriers et de l'aristocratie, le dirigeant doit être un souverain guerrier. C'est par la guerre qu'il consolide son autorité, par ses victoires qu'il a enrichi son royaume et par ses conquêtes qu'il agrandit ses limites et en sécurise le cœur. Ajoutez à cela l'aide des soldats engagés dans la croisade, et il est clair que les chrétiens disposaient d'une solidité et d'une puissance de frappe bien supérieure à celle des pouvoirs musulmans. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode, ce second épisode sur l'histoire du Portugal sous domination musulmane. Je vous rappelle aussi que vous pouvez découvrir ce livre ou alors ce format de livre dans le premier lien dans la description. C'est l'extraordinaire histoire du Portugal. Si vous voulez développer vos connaissances au Portugal, mais aussi et surtout les diffuser à vos enfants, à vos petits-enfants, à vos proches, ce livre franchement il est juste génial. Il a en plus été écrit par Sandra Canivet d'Acosta en auto-édition, c'est-à-dire qu'en plus, c'est un livre déjà qui est très rare sur la jeunesse, pour la jeunesse par rapport à l'histoire du Portugal, mais en plus, il faut bien comprendre que vous allez soutenir une auteure indépendante, et ça c'est aussi un petit plus qui franchement me permet moi d'être fier de ce tout premier partenariat. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires en description, n'hésitez pas aussi bien évidemment à vous abonner à la chaîne, à activer aussi la petite cloche des notifications parce que sinon vous ne serez pas au courant des prochaines vidéos qui vont sortir, notamment la troisième et dernière vidéo de la série sur le Portugal sous domination musulmane. N'hésitez pas aussi et je vous convie vraiment à le faire, si vous voulez en apprendre plus sur l'histoire de l'islam, l'histoire arabo-musulmane, à vous inscrire à la mail list privée, alors le groupe privé, la mail list privée, c'est quoi ? C'est que tout simplement parfois le mercredi, parfois le samedi, je vous envoie dans votre boîte mail un mail qui bien sûr va vous parler de l'histoire de l'islam, de l'histoire arabo-musulmane pour que vous en appreniez plus à la fois sur l'histoire mais aussi sur la manière dont les historiens travaillent sur cette thématique. Donc pour ce faire, c'est très simple, vous avez juste à cliquer sur le deuxième lien dans la description en sachant en plus que j'ai aussi maintenant un canal Telegram pour vous inscrire, c'est tout simplement vous allez descendre dans la description et puis vous aurez le lien Telegram, vous le trouverez, c'est très facile. Sur ce, je vous dis et je vous donne rendez-vous pour la prochaine et la dernière vidéo sur cette série sur le Portugal de l'islamination musulmane. Quant à nous, on se dit à la prochaine et comme toujours, portez-vous bien. au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada